Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. L'exique, le thème numéro 3, les vacances, les mots de l'espace. Premièrement, je lis et je m'interroge. Bonjour mami, je suis à la montagne, dans un chalet. À gauche, il y a une porte. Et à droite, il y a deux fenêtres. Devant le chalet, je vois la route et derrière, plein de sapins. C'est beau. Gros bisous, Paul. La première question, observe les moussoulinis en bleu. Les moussoulinis en bleu, il y a à gauche, à droite. Et indique où se trouve la porte. La porte se trouve à gauche. À gauche, il y a une porte. La porte se trouve à gauche. Et les fenêtres? Et les fenêtres se trouvent à droite. À droite, il y a deux fenêtres. Alors la porte à gauche, les fenêtres à droite. Deuxième mot, observe les moussoulinis en rose. Devant, derrière. Et indique où se trouve la route. Devant le chalet, je vois la route. Alors la route est devant le chalet. Devant. Et les sapins, je vois la route. Et derrière, plein de sapins. Alors les sapins se trouvent derrière le chalet. Quel mot t'indique où est Paul? Je suis à la montagne, dans un chalet. Alors quel mot t'indique où est Paul? C'est la montagne. Je suis à la montagne, dans un chalet. Je manipule. Grande pas. Observe cette photographie et complète les phrases. Regarde la photographie. Il y a le panier. Il y a des légumes. Il y a des fruits aussi. Alors les bananes sont placées du panier. Regarde les bananes sont placées au premier plan. Il faut écrire au premier plan dans les pointillés. Les bananes sont placées au premier plan du panier. L'avocat est pointillé, l'orange et les clémentines. Regarde l'avocat, l'orange et les clémentines. Alors entre. L'avocat est entre l'orange et les clémentines. L'ananas est placé le panier. Alors regarde l'ananas, il est placé où? Il est placé derrière le panier. L'ananas est placé derrière le panier. Le raisin est le panier. Regarde le raisin, il est dans le panier. Le raisin est dans le panier. Les clémentines sont de l'avocat. Regarde les clémentines et l'avocat. Les clémentines sont à droite de l'avocat ou bien sont devant de l'avocat. Je retiens. Pour se repérer ou situer des objets et des personnes dans un espace, il faut utiliser des mots précis. Comme sur, sous, au-dessus, au-dessous, devant, derrière, à gauche, à droite, entre, dans, au second plan, au premier temps. Alors, je m'entraîne. Décris cette photographie en utilisant les mots ci-dessous. Au premier plan ou bien au second plan, entre, devant, derrière, sur. Alors, regarde la photographie. Il y a l'enfant, le vélo, il y a la maison, il y a les plantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour dire, l'enfant est au premier plan entre la maison et la rue. Il est devant les plantes sur son vélo. Deuxièmement, recoplie complète ces phrases. La cave est située sous la maison. Je regarde avant de traverser. Je regarde à gauche et à droite avant de traverser. Les crayons sont dans la trousse. L'eau coule sous le pont. L'eau coule sous le pont. Écris une phrase pour dire Quel est l'eau ou la camarade qui est placée à gauche dans la classe? Et quel est l'eau ou la camarade qui est placée à droite? Alors, on peut dire par exemple Nada est placée à gauche de Fatima Maintenant, on passe à faire des exercices dans le cahier des activités. La première question, colorer les mots qui servent à repérer ou à situer un objet ou une personne dans un espace. Il y a des mots. Alors, on va seulement mettre une croix. Vous pouvez colorer. On va mettre une croix sur les mots qui servent à repérer ou à situer un objet ou une personne dans un espace. Alors, dehors, il y a deux dents, dehors, oui, entre, oui, dans, avec, non, sous, parfois non, à droite, oui, derrière, oui, à moitié, jamais, plaît pas. Deuxième question, observe l'illustration, puis barre les phrases fausses. Regarde l'illustration, il y a la famille, il y a la grand-mère, le grand-père, le père, la maman et les enfants. Le grand-père est en haut. Non, c'est fausse. La mère est à gauche du père. Regarde la mère est à gauche du père. À gauche, c'est à droite du père. Alors, c'est phrase fausse. Le père est à côté de la grand-mère. Oui. Le garçon est entre ses soeurs. Non, c'est à côté. La grand-mère est devant les enfants. Non, c'est derrière les enfants. C'est pas devant les enfants. Alors, le grand-père est derrière les parents. Regarde le grand-père. Il est derrière les parents. C'est pas derrière, c'est à côté. Ou bien à gauche. Il crée une phrase pour indiquer où se situait le canard et jaune. Le canard et jaune. Regarde le canard et jaune. Il est dans la cage. Et sur la branche. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo si vous avez aimé ma vidéo. S'abonner et à la prochaine vidéo, incha'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada